Je suis à Mony Malam, Mouni Malam, Mouni Malam, Mouni Malam, Mouni Malam! Notre président, le programme est à 145 territoires, où la province, la Mondala et la Moumba, nous n'avons plus d'un jour. Plus d'un jour, j'ai dit, je ne suis pas à dire, je n'ai pas à dire, je n'ai pas à dire, je ne suis 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 pas à dire, Donc vous comprenez par là qu'il y a effectivement un problème triant. Quoi ? C'est là que vous réapportez les changements. Parce que lorsque vous avez la même vision, le même procédé, le même acteur, vous n'aurez que le même résultat. Je suis un peu plus concentré pour vivre la Babilôme. Aujourd'hui, les gens se focalisent plus sur l'individu et nullement sur le programme. On est là avec force, avec des frais, 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 des frais. nama sassi et de ce qui bouquet il analyse ou en athèque vous risquez d'être surpris les dangers auto zaku mon ami au lieu que pas tout bas dans la focus sur le programme les gens préfèrent voir les accoltés et cela dénote que la population congolaise n'est pas prête vous faire un choix judicieux et c'est qu'il va travailler avec les mêmes personnes au hasard travaillé dans barmo mais il suffit seulement de voir le rôle à la copteur joué barmo vous allez comprendre que la classe politique ne va pas changer ceux qui volignent changement commencez d'abord à sanctionner tous ceux qui ont mal géré mais ce fait c'est qu'il est en train d'utiliser jean-pierre benba comme paillasson comme un marché pied à l'équateur pour convaincre les équatoriens de voter pour lui c'est le même benba qui sera dans son gouvernement réaco news vous informer c'est notre devoir La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur. Satiana lutte contre l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion de valeur, l'inversion du travail. et donc vous comprenez par là que nous sommes effectivement dans cette approche-là alors dans cette force il y a d'abord comme la formule de toute force il y a d'abord la masse il y a la vitesse et il y a un autre élément qui s'ajoute la distance OESAKO séparer les centres et l'élément cette force centrifuge TOZAKO ZORANGO LOKO la toute force qui éloigne le Congolais de l'essentiel c'est-à-dire que nous considérons tout fait qui éloigne le Congolais de l'essentiel de considérons la force centrifuge il y a une force OESAKO éloigner Bissot de l'essentiel l'essentiel ici dans la compréhension de cette force et allie le centre et les forces centrifuge TOZAKO ZORANGO LOKO la toute force tout événement qui nous attire vers le centre c'est-à-dire que OESAKO MEMA Bissot vers l'essentiel et c'est ainsi NETOKO YEEBA pour comprendre ce que nous faisons en réalité alors nous parlons du processus électoral et comme vous le savez le processus électoral EZALI MOKO YABAYELEMA OYO EZALAKA TOZ s'éloigner du centre surtout si la masse ne comprend pas les pourquoi on organise les élections et Bissot en tant que élite Bissot en tant que leader ma faiseur d'opinion nous avons l'obligation de conscientiser la population pour que celle-ci à comprendre sa responsabilité par rapport à tout ce qui s'est fait la ligne n'a yéba n'a katina bissot bateau tout aïe kolanda cette vidéo combien sont-ils arrivés c'est YAKO YOKA le programme de gouvernance ou le projet yaba candidat parce que les dangers OTOZAKO MONA EZALI au lieu que Batoubada a la focus sur le programme les gens préfèrent voir les à côté et cela dénote que la population congolaise n'est pas prête pour faire un choix judicieux et cette réalité ne sera pas sans conséquences cette réalité aura effectivement des effets sur la suite parce que vous connaissez notre position nous nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait de bonnes élections et nous nous sommes résolus de ne pas prendre part à ce processus qui est entaché de beaucoup d'irrégularités mais nous nous rendons compte que même batto ba lingiba kenaba élection même batto ba dinmiba kenaba élection amabé apparemment l'essentiel ne sont pas prêts d'abord nous prenons par rapport yaba candidat en réalité les candidats avant de postuler yabongaki d'abord va se préparer sur l'offre politique yabongaki va mettre en place une organisation adaptée à leurs ambitions yabongaki 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 qui séduit la population par une stratégie marketing adaptée fort malheureusement on se rend compte que le processus électoral vient plus pour abrutir la population et non pour éveiller l'esprit de la population afin d'opérer un choix judicieux donc vous comprenez par là que les candidats en règle générale ne sont pas préparés ne sont pas préparés déjà par rapport à la présentation de leur programme et même par rapport à la présentation de leur personne parce que en réalité on ne vote pas que pour le projet de société on vote si pour l'individu et la grande difficulté aujourd'hui les gens se focalisent plus sur l'individu et nullement sur le programme mais la question que nous devons tous nous poser et après les élections vous allez évaluer le candidat les personnes qui seront élues sur base de cour parce que là vous n'en faites pas trop mention trop attention mais à la fin vous serez appelé à évaluer et la conséquence n'a un gros qui cause à la néfaste on se rend compte que les électeurs n'étaient pas aussi préparés c'est-à-dire que les électeurs ne se sont pas fixés des objectifs et c'est sur base de ces objectifs nous n'est pas qu'au temps-là qu'on composait le portrait robot du candidat idéal qu'est-ce que nous attendons ? qu'est-ce que nous voulons ? et sur base de ça on dresse le portrait robot fort malheureusement par rapport à mes électeurs ma carbonine a plusieurs catégories il y a des catégories de ceux qui pensent qu'effectivement un candidat doit être un homme de qualité et doit être porteur d'un bon programme un bon programme qui répond aux besoins de la société il y a une autre catégorie qui pense qu'un candidat de qualité suffit il y a d'autres qui pensent qu'un bon programme suffit il y a de ceux qui pensent ni le programme ni la personne du candidat l'essentiel c'est de convaincre pendant la campagne c'est-à-dire que même si vous donnez votre programme même si vous faites preuve d'une certaine propriété l'essentiel Pona Bango qu'est-ce que vous nous apportez concrètement ? c'est-à-dire que résoudre leurs problèmes immédiats ou peut-être qu'ils vont soit Polo soit Masanga soit Bilo Krakolia et bien c'est limité voilà ce qui fait que vous trouvez là que même l'électorale n'est pas prêt pour aller aux élections on se rend compte également que même la centrale électorale n'est pas prête pour aller aux élections parce que justement aujourd'hui tout ça vous serez rendre compte que la logistique est commis une contrainte majeure le personnel est commis une contrainte majeure justement parce qu'ils n'ont pas pris le soin de bien organiser les choses et à force il y a que Mona ma Kamwana il y a qu'on continue il y a qu'on l'acquisse à coup sûr qu'il y aura effectivement un grand problème et ces problèmes et qu'on s'est posé ma cache dans la qualité il y a reste il y a processus électoral et donc vous comprenez que la population congolaise les institutions congolaises les leaders congolais n'ont pas pris le soin de bien s'organiser pourquoi je l'ai dit ? les gens pensaient que Ido Pes était préparé les gens pensaient que Félix Séké était préparé à aller dans le challenge Bota là comment les choses sont organisées du côté de Félix Séké en terme il y a logistique en terme il y a dispositifs sécuritaires en terme il y a contenu et contenant du message vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'improvisation que d'organisation il n'y a pas assez d'organisation comment peut-on expliquer un président de la république où il y a un président en fonction où il y a un ministre où il y a un membre du parti où il y a un gouverneur comment pouvez-vous expliquer la qualité où il y a une tribune où il y a un gouverneur où il y a un gouverneur comment pouvez-vous expliquer qu'un président de la république a un meeting où il y a une place où il y a un gouverneur 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 il y a un exemple simple un musicien qui organise son concert il tient compte dans le podium il tient compte dans la lumière il tient compte dans comment tout le monde comment on s'est présenté en tout cas dans la plupart des cas ces éléments là n'ont jamais été pris en compte dans mon cause le comment présenter le programme en termes il y a timing en termes il y a contenu beaucoup se rendent compte que tout est improvisation et cela sous-entend quoi cela sous-entend que les candidats n'ont pas pris le soin il y a que s'organiser pour faire une campagne de qualité et tous ces éléments là vous démontrent la nature de personnes qui veulent accéder à ces fonctions là ils vont continuer dans l'improvisation un autre élément c'est au niveau de la centrale électorale vous saviez déjà que vous aurez élection vous voyez pas que les premiers éléments où il y a la loi les a coimposé et notamment les machines ce sont les machines qui permettent d'imprimer n'est-ce pas le bulletin de vote ce sont les machines qui permettent aux électeurs de voter en réalité dès que on avait adopté la loi il fallait déjà envisager d'avoir ces machines là pour que non seulement les agents de la CNI s'habituer à l'utilisation de la CNI et même les électeurs s'habituer par l'apprentissage par l'apprentissage et on se rend compte que la CNI n'a pas assez de temps matériel pour le faire c'est à dire que la CNI pendant que les gens attendent le vote la CNI est d'abord dans la vision de chercher comment disposer des machines qui sont déjà prévues par ailleurs dans la loi la loi prévoit mais en réalité ces machines là n'existent pas c'est-à-dire que ces machines là oui il y a de ces agents qui connaissent comment ça fonctionne mais chaque fois beaucoup ça l'élection et qu'il y a des innovations naturellement il y a un logiciel qui s'ajoute et naturellement il faudrait que les agents basent à la former pour que tu connaît le problème en 2018 il y a de ces machines il y a d'autres machines il y a d'autres machines il y a d'autres machines il y a des processus électoraux et il y a dans certains bureaux même la centrale électorale n'est pas prête à organiser de bonnes élections dans les délais ce qui est surprenant même le gouvernement qui était appelé qui est appelé à financer les processus électoraux le gouvernement n'est pas prêt à jouer pleinement son rôle or tous ces éléments que nous mettons en exergue devaient être préparés en dehors les cinq ans rien n'a été fait la crainte est allée que dans le désordre qu'il y aura le jour et à votre que cela conduise à un grand désordre au économique de la violence donc vous comprenez par là que la capacité d'adaptation la capacité d'anticipation les alités autrement la politique précautionneuse les gens n'ont pas la couture de prendre de bonnes initiatives de manière anticipative or je l'ai dit très souvent tout leader tout gestionnaire doit être entouré de deux catégories de collaborateurs qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes qui existent des collaborateurs qui sont capables d'anticiper sur les événements éventuels parce que si tu as ces deux approches ça vous permet de maîtriser l'environnement dans lequel vous évoluez voilà mon candidat le candidat le candidat en 2023 il faut que nous fassions ça pour atteindre tel objectif il faut que tout ça pour atteindre tel objectif il faut que vous anticipez déjà sur ce que vous comptez faire à moyen et à long terme en ces moments-là vous ne serez pas surpris par les événements au niveau de la candidat oui le coup il y a un candidat il y a un candidat il y a un candidat il y a un sport il y a un le coup il y a un 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 je dois me préparer psychiquement mentalement scientifiquement culturellement il faut aller au point en face de moi il y aura des gens qui vont me critiquer comment supporter la critique comment prendre cette critique et en faire une opportunité politique je dois être préparé en faisant la campagne il faut la distance la distance il faut préparer la main il faut la 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 comment organiser la sécurité parce que j'ai vu un candidat président de la république j'ai même vu un président de la république descendre d'un aéroport un mouvement un mouvement qui a été un mouvement qui a été un mouvement touché dans nos autres vous pouvez imaginer il y a un président avec les dispositifs de sécurité de l'état parce que la particularité c'est qu'il n'est pas la campagne seul il accompagne avec toutes les institutions de l'état je m'appelle la 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 d'une commission parlementaire de la surveille de la relation. On a choisi de voir qu'on ne soit pas dans le monde. Et puis, au niveau de l'exécution, nous sommes responsables de faire toutes les activités. Ils ont dit l'innovation, ils ont dit, que c'est une commission, la meilleure et la commission meilleure. Il faut que nous apprennent pour que nous apprennent cette commission, que nous apprennent pour que nous apprennent pour que nous apprennent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501